Les chakras, attention, danger. Je suis passé par là, à étudier les chakras, à mettre en place des habitudes, des exercices, afin de les aligner, de les harmoniser, de faire en sorte que mes chakras soient au top du top. Mais il y a un problème que je n'avais pas perçu, c'est à force de faire des chakras une obsession, je mentalisais quelque chose qui me déconnectait de ce que je voulais avoir, ressentir, vivre dans mon quotidien. L'obsession d'aligner ces chakras, l'obsession de les harmoniser, ne fait qu'une seule chose, te déconnecter de la chose qui a le plus d'importance pour toi, l'instant présent. Quand tu es obsédé par les chakras, tu mentalises tous les concepts, tu vas lire des choses sur le net qui ne sont même pas basées sur les gens qui sont dits illuminés. Tous les éveillés ne parlaient pas de chakras. Ils parlaient d'instant présent, d'être connectés avec le moment, mais ils ne parlaient pas de chakras. Tous les livres de la spiritualité, les vrais, les textes anciens qui datent d'il y a 5000 ans, je les ai lus, je les ai relus pour certains, et d'autres même étudiés, ligne après ligne. Ils ne parlent pas de chakras. Ceux qui parlent de chakras, c'est d'autres personnes qui ont étudié les textes. Oui, cela existe, il y a bien des points énergétiques en nous, tu peux travailler dessus, mais je peux te garantir une chose, si tu fais de l'air, ta priorité ? Tu n'auras plus besoin d'étudier les chakras, parce que tu auras obtenu ce que tu recherchais. Laisse-moi répéter. Si tu fais de l'air qui rentre, et de l'air qui sort de tes narines, une priorité ? Tu n'auras plus besoin d'étudier, d'aligner, d'harmoniser les chakras, parce que tu auras enfin atteint l'état que tu souhaitais. Mon état de conscience, mon état d'énergie, la présence que j'aimais, la présence dans laquelle je suis, le monde que j'ai confectionné aujourd'hui, n'est pas basé sur le fait que j'ai aligné ou pas mes chakras, il est basé sur le fait que j'apporte de la présence à chaque chose que je fais, ou que je ne fais pas. Le fait de faire de l'air une priorité, et non pas de mentaliser des concepts du net, et de faire en sorte de faire des exercices, ou de répéter des phrases, ou de lire des trucs pour harmoniser mes chakras, mais de déplacer le temps que j'ai à disposition, mon temps, c'est-à-dire ma vie, afin d'être davantage présent quand je ne fais pas, d'être là dans l'instant. Et d'être quand je fais également, me permet d'être dans cet état de conscience, qui est au-delà de la mentalisation des concepts décrits par le net. Internet, si tu ne m'as pas compris. Cela a été une petite parenthèse. Donc oui, tu peux apprendre des chakras. Oui, les points énergétiques sont là. J'ai fait des vidéos sur le sujet, elles sont plus complètes que n'importe quelle vidéo que tu peux trouver. Si j'ai arrêté de faire cette série, c'est parce que j'ai réalisé qu'au final, les gens mentalisent. Dans la spiritualité, les gens rentrent dans un spectre de mentalisation. Ils se libèrent d'un conditionnement pour rentrer dans un autre conditionnement. Alors, ce nouveau conditionnement est sûrement mieux que l'ancien. Mais pourquoi pas faire en sorte de se libérer d'un conditionnement pour ne pas rentrer dans un autre ? Se libérer de conditionnement dans lequel on a été, non pas pour rentrer dans un conditionnement qu'on nous dit qu'il faut posséder, il faut s'y installer, rentrer dans une autre boîte après avoir quitté une boîte, parce que dans cette boîte, on va être plus heureux. Pourquoi pas être libre ? Être sans boîte. Et juste être. Je peux te garantir que tu seras beaucoup plus heureux dans ton quotidien si tu passes davantage de temps à te préoccuper de l'air qui rentre et de l'air qui sort. Utiser différentes techniques de méditation à travers l'observation, la contemplation, l'écoute, le fait de ressortir ton poids. Tu seras tellement plus heureux dans ton quotidien que tu ne te préoccuperas plus des chakras. Les chakras n'existent même plus dans mon quotidien. L'époque où je me préoccupais vraiment des chakras, où j'étais à fond dedans, à les étudier, à mettre en place des choses, c'est une époque où je n'étais pas au top de ma forme. C'était avant que je fasse des vidéos, avant que je te partage mes connaissances, j'étais à fond dans les chakras. Même, j'étais relativement heureux. Je pratiquais Vipassana deux heures par jour et un jour je me suis dit j'ai des énergies bloquées, il faut que j'aille les débloquer. Apparemment, le yoga, en faisant de la chetanga, je vais débloquer mes chakras. C'est n'importe quoi. Et ce conditionnement, je l'ai eu de par ce que j'ai lu. Même quand je me sentais bien, je n'ai jamais eu l'idée d'avoir des chakras bloqués. J'ai eu cette idée d'avoir des chakras bloqués dès que j'ai commencé à étudier ce que les gens racontaient. Alors qu'au final, j'étais dans une présence qui me permettait de bien me sentir. Je n'étais pas forcément au même état de conscience que je le suis à l'heure actuelle, mais j'étais très heureux dans mon quotidien. Et un jour, je me suis dit j'ai des chakras bloqués. Non, c'est juste que je mentalisais des concepts. Mon mental fonctionnait davantage. Je commençais à avoir des problèmes là où il n'y en avait pas. Seule l'expérience te le dira. Inspire, expire. Apprends à maximiser des points de concentration. Apprends à ressentir ton poids. Apprends à écouter et à te connecter au son environnant. Pour te recentrer. Apprends à ressentir un alignement entre le sommet de ta tête et la plante de tes pieds. Tous ces exercices-là te permettent de développer une présence. Et cette présence te déconnecte du mental. Et quand tu es déconnecté du mental, il n'y a plus de chakra. Il y a juste cette joie de l'instant. Cette joie du moment. Donc je te recommande fortement de faire de l'air une priorité et tu n'auras plus besoin d'étudier les chakras parce que tu auras atteint l'état souhaité. Donc si tu veux apprendre à méditer, à vraiment te connecter à l'instant présent pour être vraiment heureux, je fais ce que tu recherches au fond de toi. Inscris-toi en ma formation sur la méditation. Il y a plus de 40 vidéos. de principes d'exercices qui vont nous permettre de maximiser cet état de présence. Des milliers de personnes se sont inscrites et en sont extrêmement satisfaits. Les témoignages sont là pour l'attester. Donc inscris-toi dès maintenant, clique sur le lien dans la description pour accéder au contenu exclusif que je te propose que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Le lien est dans la description sur ce point sans toi et passe une excellente journée. Sous-titrage ST' 501 ...